Salut tout le monde ! Ah ouais, c'est pas ouf en fait. Bon, salut tout le monde ! Bon, dans le dernier épisode, on a parlé de comment découvrir le parachutisme. Et j'espère en avoir convaincu plus d'un, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on passe aux formations ! Les formations pour devenir parachutiste. Lesquelles sont-elles ? Combien il y en a ? Combien ça coûte ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Et comment y accéder ? Et y a-t-il des prérequis avant de faire une formation ? On est parti ! Les formations, vous en avez deux. Vous allez avoir la PAC, la progression accompagnée en chute, et l'OA, l'ouverture automatique. Bon, on va parler dans un premier temps de la PAC. C'est la formation en général dont on entend le plus parler, et donc c'est par elle qu'on va commencer. La PAC, c'est quoi ? C'est un ensemble de 7 sauts. 6 sauts accompagnés avec des moniteurs. Et le dernier saut, si tout se passe bien, vous êtes tout seul. En gros, la PAC, ça se passe de la façon suivante. Vous allez avoir dans un premier temps, la première journée, une formation au sol, pour apprendre tout ce que vous avez à savoir sur le parachutisme. En gros, comment fonctionne un parachute ? Comment ça marche ? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un parachute sur le dos ? Comment l'ouvrir ? Où est la poignée de libération ? Où est la poignée de secours ? Etc, etc. Les checks qu'il faut faire avant d'aller dans l'avion, afin de ne pas vous mettre en danger. Toute la partie météorologie. La partie largage. Et ensuite, la partie favorite de tout le monde, c'est-à-dire les incidents à l'ouverture. Et oui, la partie que les étudiants adorent. Une fois que vous aurez fini cette journée de formation, que vous aurez des infos plein la tête et des images horribles de tout ce qui peut vous arriver, vous allez aller en général dormir et vous aurez la nuit pour cogiter sur tout ce qu'on vient de vous raconter. Le lendemain matin, vous allez arriver péniblement à la drop zone, et c'est parti pour votre premier saut, avec deux moniteurs. Un qui vous tiendra sur la droite, et l'autre qui vous tiendra sur la gauche. Ils vont donc vous aider à vous stabiliser en l'air, vous faire tout un tas de signes afin de corriger votre position en l'air. Parce qu'en réalité, vous vous rendrez vite compte qu'au départ, vous volez comme des saucissons. Et donc le but pour les moniteurs, c'est d'essayer de vous donner un maximum d'informations et de corrections pour que vous puissiez voler mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois arrivé au haut de sol, le sourire jusqu'aux oreilles, vous allez débriefer votre vidéo, vous vous rendez compte que vous volez un peu comme une pierre et pas trop comme un parachutiste. Et donc vous allez bosser là-dessus, votre professeur va vous donner vos erreurs, les choses qu'il faut améliorer, et suite à ça, vous allez retourner dans l'avion pour le deuxième saut. Le deuxième saut dans la PAC, c'est maintenant plus qu'avec un seul moniteur. Et là pareil, le moniteur va vous tenir sur le côté, il va vous aider, il va vous corriger. Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! A partir du troisième saut, le moniteur va commencer à vous lâcher et va vous laisser voler péniblement tout seul. Sous-titrage ST' 501 Dans le troisième saut, votre moniteur va vous faire des sorties probablement différentes. Il y a des sorties sur le dos, d'autres types de sorties. A partir du cinquième saut, peut-être commencer les saltos, les figures, des sorties un peu acrobatiques. Pour moi, voilà ce que ça a donné. Sous-titrage ST' 501 Ouais, c'était pas ouf. Pas le meilleur saut que j'ai fait de ma vie, mais bon. Et le sixième saut, logiquement, c'est un saut de validation où votre moniteur va juste vérifier que vous savez bien vous remettre à plat et ouvrir votre parachute correctement, et donc qu'il peut vous laisser sauter seul et que vous ne vous mettez pas en danger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et à partir de là, s'il valide, félicitations, vous allez pouvoir sauter tout seul. Et donc le septième saut, c'est parti, vous allez être solo. Pour la petite histoire, pour ma part, ce saut qui malheureusement n'a pas été filmé, mais ce premier saut que j'ai fait tout seul, sans aucun moniteur dans l'avion ni avec moi en saut, c'est le saut à plus haute altitude que j'ai jamais fait, c'était à 4600 mètres à peu près. C'était la dernière rotation de la journée, le pilote nous avait dit que quitte à monter, autant aller jusqu'au bout du Kiro, comme ça il gâchait rien. Et quand vous êtes débutant, ils ouvrent la porte et qu'au lieu d'avoir 4000 mètres, vous avez 4600 mètres, moi ça me fait bizarre. Et avec le pote qui était dans l'avion avec moi, qui faisait son premier saut aussi, on s'est regardé vraiment de travers. Enfin bon, c'était un saut super en passant. Donc pas de soucis, plus vous êtes haut, plus vous êtes en sécurité, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc pour résumer la PAC, c'est quoi ? C'est 7 sauts, 6 sauts accompagnés avec un moniteur, le premier avec deux moniteurs, et à partir du 7ème saut, vous sautez tout seul. L'avantage, c'est que vous commencez tout de suite à 4000 mètres. Maintenant, parlons du prix. C'est quand même quelque chose qui peut intéresser certains. Une PAC, ça coûte environ 1200 euros et ça se fait sur, en général, une petite semaine. Maintenant, si le prix pour vous est quelque chose qui peut vous freiner, à ce moment-là, il y a une autre formation dont je n'ai pas encore parlé, qui elle coûte moins cher, vous verrez, et qui vous permettra de devenir parachutiste quand même avec le même niveau que quelqu'un qui sort d'une PAC. Cette formation, c'est l'OA, l'ouverture automatique. Une formation qui est beaucoup plus vieille que la PAC, qui a fait ses preuves et qui marche très bien. Le principe de cette formation, c'est de vous emmener à plus basse altitude avec un parachute qui s'ouvrira automatiquement car il est relié avec une sangle à l'avion. Et le but, c'est de travailler votre sortie pour avoir tout de suite une sortie propre et stable en l'air afin de pouvoir évoluer en sécurité. Vous allez donc faire deux sauts en ouverture automatique où vous aurez juste à sortir. Pareil, le moniteur qui sera dans l'avion va vous filmer et donc vous pourrez débriefer par la suite de votre sortie en vous amusant à zoomer sur votre visage pour voir la tête que vous faites. Et si le moniteur valide, vous passez ensuite aux ouvertures automatiques avec poignet témoin, c'est-à-dire que vous allez faire la même chose sauf qu'en même temps, vous allez faire le geste comme si vous ouvriez un parachute pour voir si, lors de ce mouvement, vous restez stable. Si c'est le cas, au bout de deux sauts, votre moniteur valide la suite de votre formation et vous passez en OR. Et le OR, ça veut dire ouverture retardée. Dans un premier temps, OR 10, c'est-à-dire que vous allez monter à 1500 mètres et refaire la belle sortie que vous avez appris à faire juste avant et vous laissez chuter 10 secondes. Ce sera à vous de compter dans votre tête les 10 secondes avant d'ouvrir le parachute. À nouveau, une fois que ce palier sera réussi, vous passerez en OR 20. Ouverture retardée 20 secondes. Ce coup-là, vous montrez dans les 2000 mètres. Et le principe reste de même. Vous allez faire une belle sortie. Comptez jusqu'à 20 ce coup-là dans votre tête avant d'ouvrir votre parachute. Une fois que ce palier sera réussi, vous allez passer à la lecture altimètre. Car jusque-là, en réalité, vous avez compté dans votre tête et vous n'allez pas checker votre altimètre. Il va donc falloir faire le même genre de saut. Et vous allez donc ouvrir en fonction de l'altitude que vous verrez sur votre altimètre. Une fois ce palier réussi, vous allez passer au tour. C'est-à-dire que maintenant que vous savez ouvrir votre parachute, que vous savez lire votre altimètre, on va vous apprendre à tourner en l'air. Donc, pareil, vous allez avoir plusieurs sauts. Il va falloir faire des tours à droite, des tours à gauche. Et une fois ce palier réussi, vous allez pouvoir passer enfin à 4000 mètres, valider votre formation et devenir parachutiste comme les autres. Il faut savoir que dans la formation OA, pour réussir un palier, il faut que deux sauts consécutifs soient considérés comme OK. Si un des deux, malheureusement, d'après le monétaire, n'est pas encore bon, il vous faudra à chaque fois un saut supplémentaire. Dans cette formation, il va donc vous falloir en général entre 15 à 25 sauts avant d'être breveté parachutisme. Ça vous demandera un tout petit peu plus de rigueur. Cette formation, bien que assez différente de la PAC, vu qu'on commence beaucoup plus bas et sans un monétaire en vol, reste très intéressante. Donc, n'hésitez pas si vous avez une préférence avec ce type de formation, car vous vous sentiez plus à l'aise plutôt que d'aller tout de suite à 4000 mètres. C'est une très bonne formation. Maintenant, parlons du prix. Une formation en OA, ça coûte environ 450 euros. Dans ces 450 euros, vous aurez donc toute la formation et les 10 ou 15 premiers sauts. En fonction du nombre de sauts qu'il va vous falloir pour arriver à votre brevet, il faudra sans doute rajouter peut-être quelques sauts que vous paierez en tant que parachutiste, c'est-à-dire que vous allez payer 30-35 euros le saut et l'allocation du parachute. Mais cela revient à un prix final, on va dire, au moins deux fois moins cher qu'une PAC. Donc, si votre problème au départ était le problème financier, c'est une solution. Donc, si vous voulez partir tout de suite à haute altitude, que vous avez les moyens, et que vous voulez tout de suite découvrir le plaisir de la chute, à ce moment-là, la PAC est pour vous. Si vous préférez l'eau de formation, départ automatique, parce que ça vous rassure, c'est peut-être une formation qui vous convient mieux, ou alors au niveau financement, c'est beaucoup plus facile pour vous, à ce moment-là, l'eau est pour vous. Voilà ! En tout cas, je vous ai présenté les deux formations qui vous permettent de devenir parachutiste. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, l'Instagram, le Facebook. Vous vous abonnez, vous partagez, si vous voulez, à des gens qui pourraient être intéressés ou qui voudraient se lancer dans le milieu. N'hésitez pas non plus à contacter les drop zones au temps autour de chez vous, les clubs, afin de leur poser plus de questions, ou de les rencontrer directement sur place pour pouvoir échanger. Et sur ce, j'espère avoir répondu à un maximum de choses à propos de ces formations. Et du coup, je vous dis à bientôt ! Salut tout le monde ! Salut tout le monde !